Ouais la bave ! Let's go ! Ouais ! Let's go ! Moi j'ai une question vite fait rapide pour le chat. Combien y'en a qui ont connu Febiven chez Fnatic ? Moi je connaissais pas du coup. Parce que je jouais pas au jeu à ce moment-là. Ok les bannes. Nocturne Kalista. On ban le Azir de Nazkela. Il joue très bien. C'est un bon ban j'aime bien. Les gots, les gots. Très fort l'Azir en plus en ce moment. Oh ils ont mis le maillot bleu ! Full sourire à tous, ils sont tous heureux, tout bien. Allez ! Moi je sais pas pourquoi je sens qu'il y a une histoire de fou là. Ca va être un truc de fou. Ca leur a donné trop un gros boost de gagné hier. Vraiment je pense. On a retiré le Azir. Nafkela est un beau joueur d'Azir. Retire Senna. Ok donc ils vont avoir probablement le Rumble mis à part si on le ban. Y'a potentiellement un Xante aussi. Ouais ouais. C'est pas malin que Xante les gars nous. Xante first pick je trouve ça un peu bizarre. Non plus pas first pick mais pour l'instant on a potentiellement... Non moi je vais te dire la draft. De toute façon vous êtes à 23 secondes là 23, 22, 21 c'est ça ? Ouais. 19. Ok. Heu... A 19 ? Donc c'est eux qui vont avoir le first pick, c'est eux qui l'ont choisi. Oh on a les stats maintenant des champions, on l'avait avant ça ? A gauche regardez. Euh nan je crois pas. On l'avait pas quand il pré-lock. T'as vu les stats du champion ? Attends mais tiens on avance sur moi toi. Là on est à 15. Ouais mais t'es tous en x2 les gars moi j'ai un 9, 8. Ouais moi j'ai mis en x2. Ok on a le Milio les gars, du coup on cancel le Lucian Milio. Hum... Oui mais disons que prendre Lucian Nami... Le Corki. Le Corki. Le Corki c'est bien. Après il se retrouve souvent à prendre des mids en blinds. Et Biven il a rarement le coup de top pick. Oh ok. C'est bon ça. Aphelios qui maîtrise plutôt pas mal la range. 20% win rate. Ouah. C'est un fou hein. Sur common game. Ouais mais après est-ce que c'était le 20% win rate de Aphelios ? Après c'est des cols d'or voilà. Voilà voilà exactement. En pick top du coup. En fait je sais que Milio, Aphelios, c'est une botlane qui annule en fait la lane s'ils veulent. Genre ils peuvent jouer de giga loin. 62% win rate à santé. Les gars on va prendre Gwen. Ah Gwen c'est bien j'avoue. Pourquoi ils ne montrent pas notre gaming house ? Il y a tous les joueurs. Ah voilà Mickael. Voilà la gaming house. Ils sont trop beaux. La gaming house elle est incroyable. On dirait ils sont tous dans un grenier là. Ok donc on n'a pas pris le top lane. On a pris mid en blind. On est parti sur Corki. Ils vont retirer le azir. Ils l'aurait ban sinon. Là je pense qu'on va ban Oriana. Normalement on va ban Oriana. Elle est ban, elle est ban. Ils vont ban Gwen. Ah oui bah c'est bon. Mais ils peuvent ban Syndra. Gwen ils vont ban. Parce que je pense qu'on va ban mid là. On ban mid. Après je sais qu'il a un Velcoz. Attends ça peut être Lucien mid aussi. Ça peut être un bait avec un Lucien mid. Je pense pas. Tu prends pas Nami comme ça. Avec Nami quand même ce serait dommage. C'est possible. Là Akali. De toute façon il faut mettre en secure le Corki. Je pense que là tu retires genre une Syndra ou un truc comme ça. Je sais pas. J'ai pas la peauré. T'es vraiment dérangeant Syndra pour Corki ? Bah en fait c'est du beurre. C'est même si tu mets ta Valkyrie pour te casser. Dans tous les cas tu es one shot quoi. Tant que t'as pas 3 items avec Corki. Par contre on a un skilling de baiser là. Déjà rien qu'avec les 3 champions on a un skilling de fou. Par contre il y a toujours Rhael open les gars. Oui c'est vrai. Pour moi on va enchaîner par Rhael si elle est pas ban. Et on va garder le last pick pour la top lane. Allez qu'est-ce qu'on retire les enfants. La Tristana ouais on veut vraiment virer les lane bully au mid. C'est bien Tristana c'est bien. Là en jungle tu... Là c'est Rhael. Rhael c'est trop fort je te promets. Ouais c'est vrai. En plus il a joué beaucoup en plus. Après le truc c'est que jouer Rhael contre le Rnami plus le Z de Xante c'est pas évident non plus. Mais il nous faut d'engage. Donc je pense que Rhael ou Sejoani ça va être... En fait on pourrait faire Sejoani-Gwen comme on pourrait faire Rhael et Gwen. Dans tous les cas je suis prêt à faire l'hélico beat encore une fois. Bon Gwen a été ban. Donc pour moi ça va prendre Rhael et ça va adapter le top. Holoatrox. Mec c'est Vayatrox. Regardez bien ce que je vous dis c'est Vayatrox. Comment ça Vayatrox ? Tu verras. Les gars ils regardent tous les équipes. La technique secrète. Après on manque un peu de dégâts AP je pense quand même non ? Corki ça fait des dégâts. Ouais. Oui non c'est sûr mais... Après oui je suis d'accord. Après les tabis sont fort rendu là. Les tabis sont très fort rendu. Rumble comme hier. Rumble plus Corki t'as double ulti... Enfin t'as le... T'as le... Rumble. Oh oui Rumble. Oh oui Rumble. Rumble il a raison Pej. C'est Rumble. Rumble il a raison Pej. C'est Rumble. C'est Rumble. Dans cas santé c'est fine. Et là je rentre les gars. C'est moi qui rentre. C'est moi qui joue. C'est Rumble il a raison Pej. Je pense que c'est Rumble. Non je pense Rumble si même. Eh oui on a des gars à double AD. Le problème c'est que Rumble il peut se faire one tap par Lucien Nami non ? Oui et non. Le problème c'est de claquer l'ulti de Rumble. Oh putain Nico j'en peux plus ce champion. J'en fais des cauchemars de ce champion. Pas Nico Book. Non. Je déteste. Tu sais que même en solo Q je deviens... Je suis là j'appuie sur tab Nico. C'est quoi je vois plus le tab que la game. Genre je suis là en mode est-ce qu'il y a un point d'interrogation sur ce champ. J'en peux plus de Nico. Normalement je me trompe pas c'est soit Atrox soit Rumble. Parce que là ils ont... Rumble on a gagné hier avec donc potentiellement il est en confiance avec Darius. Ah Darius ? Quoi ? Non il a pas les couilles. Non il a pas les couilles. Non. Non. Après c'est fort encore. Oh ok bien vu. Ouais il y avait une fonde. Tu sais qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu encore sur Atrox. Eh non vous l'avez pas vu le Atrox. Toi tu l'as vu toi. Je l'ai vu. Ah il est solida. Je l'ai vu et cette semaine il était très énervé sur Atrox. Ouais solida il était énervé. Ok mesdames et messieurs. Ok Latif. Les gars je veux rien dire mais on a une compo de Gigashad. Que des dégâts. Que du presser. Que de la lane control. Que de la valkyrie. Voilà. Atrox est très bien en plus contre le rail et le cas santé. Il est vraiment bien. Ouais. Bah il a beaucoup de quoi taper en fait. Attends ils ont pas de range en face. Ils ont pas de range. Il est tranquille. Y'a pas de range en face. Nico il peut taper le clone en plus pour regen. Nico il peut taper le clone pour regen. Et Milo est très bien face à Nico. Si Nico cessait. Milo peut repousser. Et oui. Et il peut repousser surtout. Non elle a une bonne compo. Franchement elle a une bonne compo. Mesdames et messieurs. Hashtagottsds sur le Twitter. Vous avez les maillots. N'oubliez pas. Pour l'exclamation TDS. Let's go. Ouais. Ouais. C'est parti. Ok ok. Oh ça j'aime bien. 28 sur le discord quoi. 28. Ok attends. Je prépare un TDS ultra streamer quoi. Faut arrêter de recruter l'influenceur. Déjà la dernière arrivée est un peu relou mais bon. TDS gob là il veut plus venir. J'sais pas j'ai rien compris. Je lui avais dit 50€ le mois. Il ne veut pas. Il est dans le chat pourtant. Il a pas pris 50€ ? Ah oui. Nous on est payé 25€ le mois. Ah mais. Non mais Gob il est. Il est Timaegis. Et Gob est Timaegis. Je crois qu'il casse avec eux là justement. Eh ouais il est euh. Ah ouais c'est vrai ? Non il était dans le chat là. C'est pas vrai. Non c'est pas vrai putain. Allez la team. Allez le chat. Allez le chat. Allez. Mettez votre photo sur Twitter. Allez. 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 Oh il y a Pixi. Pixi. Oh la Pixi. Oh la la. Voilà une entrée. Une entrée sobre. Ouais. C'est trop fini. Un chat avec une casquette à l'envers. Exact. Allez allez. Il est trop stylé ton chat. Allez allez. Vamos. Allez. On a pas d'exhaust au bot. On a barrière heal. Donc on joue vraiment le côté safe. Donc ça va jouer tranquille au bot. Ça va jouer tranquille au mid. Il y a juste autre. Je pense qu'on va peut-être strong side top. Je sais pas où protéger les dive au bot. Donc je suis moyennement fan personnellement de la comète contre K-Santé. Il joue que K-Santé frère. Tout le temps. Il joue que K-Santé. Il me demande pas pourquoi. Il joue K-Santé en 24. Ouais. Après c'est pas mauvais pour le poc. Mais contre K-Santé j'aurais pu jouer un concurrent. Après c'est lui le pro. Après c'est lui le pro. S'il le fait c'est qu'il doit avoir une raison. Lui c'est le pro. Moi je suis un gars. Il joue brûlure. Donc en fait il joue le poc. Il joue le côté anti-CC. Il joue les fights courts de ce que je vois regarde. Il fait des trucs basés sur le poc et sur les tagdos et compagnie. Non en fait je pense que c'est une domination. Je sais pas moi je m'y connais pas. Mais je dirais que c'est une rune domination de lane non ? Ouais ouais ouais. Pour leur lead c'est très fort. Sachant que tu touches ta comète à coup sûr avec ton spell vu que tu bump quoi. Surtout est-ce que tu as besoin d'un Conqueror quand tu vas taper le Lucian et la Nami en soit. Si elle prend deux Q c'est terminé quoi. Tu l'envoies. D'ailleurs le Atrox il prend la vision sur le bleu. On sait que la rel commence en solo. Et il a pas posé la ward d'ailleurs. Allez Coldra. Je sais pas pourquoi les gars je sens une masterclass de Coldra les gars ce soir. Allez allez allez. Il a toujours été clean quand même. Il a pas fait de grosses erreurs. Après c'est sûr que c'est pas évident de s'exprimer en LFL en tant que rookie. Donc pour l'instant il a pas eu de game où il a pu vraiment briller lui-même. Il va scale. Il va prendre la confiance que là il doit être un peu timide tu vois. Ah oui c'est notre rookie. En plus c'est quelqu'un de timide et tout. Il faut le temps. Il faut le temps. Et puis il jouait avec ses bibis quoi. J'ai joué avec ses bibis. Très bon passage les bibis. Ah ! Entre lui ! Oh là là ! La grosse bagarre là. Avis sur ce trade passage là. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça fait mal à Atrox putain. Que champion d'abruti. Ouais je perds ma banne. Arrête de râler. Attention. On a de très belles wardes. Regardez sur le pixel bush et tout. Ça peut venir d'un dive bot si besoin. On sait que c'est la botaine qu'il faut protéger au début. C'est elle qui a le plus de risques. Ah le chat d'ami c'est vélant. Après frérot tu joues contre barrière heal. Faut avoir des couilles quand même pour Zen dive. C'est vrai c'est vrai. C'est vu c'est vu c'est vu. Si la bot lane aide il perd de pas grand chance au trade. Tu vois le délire. Attends on va y aller. Il a le smite. 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 S'il a le smite le bleu. Après normalement l'arrêt il a pas de smite. Donc tu peux te permettre. C'est bien joué pour l'instant. Ouais ouais. Je l'ai pris où là. Je crois qu'on aurait pu jouer. Ouais on aurait pu prendre le bleu. On aurait pu prendre le bleu en vrai là. En fait là il a smite le grombe. Donc sur le papier il peut pas jouer le deuxième camp. Après c'est pas grave là il peut. Après les gars on a rien niveau 1 frérot. On a Coldra niveau 2. Et je crois qu'il a deux sorge. Ouais ouais. Tu peux pas contrôler Lucian de la mise. C'est pas possible. Ils veulent pas flip je pense le early game en fait. Tout simplement. Parce qu'on sait qu'on a un point. Bah on a un scaling de zinzin. Et même s'il y a quelqu'un qui est fed. On a la vaille quand même. Donc ça va. On va pas flip. On gagne au late non ? Ah oui. Après c'est even. Les deux se jouent. Non regarde. Ils volent sur topside là. Ah mais clairement. Dans tous les cas faut pas surjouer. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire en solo queue. De vraiment se sacrifier pour ce putain de gromp. Là vraiment. Milio. Aphelios. Ne peut quasiment rien faire ici. C'est du coup là. Le travail au top. Le travail au top. Ça fait plaisir d'avoir SLT comme ça. Il est en forme là. Après SLT je crois que sa maison explose. Et s'il est pas en full prio top lane. Il a tout le temps la prio. C'est un truc de fou. Tout le temps. Si on valide le bleu. Sachez qu'on a quasiment rien perdu avec la move bot. Voilà sachez le. Il va le valider. Voilà. On a perdu un camp grosso modo. Mais derrière voilà. C'est du back. Ça reprend le contrôle. C'est parfait. Ils ont bien surjoué. C'est propre hein. Et là normalement du côté de SLT. On doit savoir que la rel est top side. Bah SLT. Après de toute façon. Il met tellement à mal son adversaire. Qu'il va être obligé de TP back. Moi c'est ce matchup Nico qui me terrifie. Ouais Nico c'est chiant. J'ai joué tout à l'heure contre Nico. J'en me dégoûte. Le champion il a aucun. Il a aucun. Par exemple. Febivan il peut rush Axe Rinker. En vrai ça le retarde. Mais contre Nico rel. Ouais mais le Legs Rinker. Tu as dit quoi Legs Rinker ? Ouais. Ouais mais le problème de rel c'est que le QSP elle relève le shield. Ouais mais elle va engage avec son Q non ? Ouais bah je sais pas. Mais c'est toujours un peu compliqué quoi. En fait Corki sera mieux niveau 6. Il pourra farmer un peu avec ses Bertha. Il sera beaucoup mieux. Plus simple. La Tinks qui est un peu dans le mal du coup de niveau CS. Parce qu'il a fait des mauvaises rotas de camp. C'est pas mal ça. On veut créer du jeu. On veut créer du jeu du côté de Vi. Oh oh. En fait il veut shadow. Il veut essayer de push. En fait il shadow le push. C'est bien. Il veut offrir le reset à sa team. Pas mal. Quand il joue contre un autre match. Oh. Il retarde son item. Ouais. C'est bien ça pour nous. On a le Brutalizer déjà sur le Atroxan. Ouais. On a vu l'info. On a un combo skilling. On a un combo skilling. Attendez mais il va faire Hydro Profond faire cet item ? Tu fais quoi avec Brutalizer ? Je crois que c'est ça ouais. Ça c'est vénère hein. C'est énervé ça. C'est agressif ouais. Oh putain. Après il aura tout loupé. Après il aura tout loupé. Par contre je pense que de notre côté du coup vu qu'on sait qu'ils ont fait le drake. On va peut-être jouer les grubs. Parce que du coup on a la prio top. La prio top ouais. Les grubs. Mais j'arrive pas à savoir encore si c'est mieux d'avoir 6. Bah hier ça a carry. Ouais hier ça a carry ouais. Hier ça a carry ouais. Hier ça a carry mais je me dis tu vois. Est-ce que tu préfères avoir 2 drake ou 6 void grubs ? Le chat si vous avez le choix. Vous choisissez quoi ? Après par contre. Avec les voids. Le jungler a plus d'IP de guild. Attention on dive au bot là. Potentiellement. Ouais. Il faut gérer la wave. On a plus de vision. Ouais on a la vision. Faut live barrière heal c'est chaud. Faut live barrière heal. C'est chaud quand même. Je pense qu'en vrai les 6 voids. Parce que les 6 voids vont te permettre de créer du jeu et de push rapidement tu vois. Donc là on a l'info. On a pas de TP par contre il va falloir faire attention. On peut pas venir en aide. Je pense que Tynx va skip tous ses camps pour essayer de contrôler la botlane. C'est fine on est pas trop derrière. Pourquoi qu'il se fait chase ? Valkyrie out. C'est bien c'est bien. Tranquille. Mais au bot ils sont pas en danger j'ai l'impression. Tynx il y va quand même. C'est à eux de créer du jeu. Ils ont lu ça de nuit. C'est à eux de créer du jeu en face. On veut juste kill hein. On s'en fiche hein. Ouais ouais c'est simple. Surtout on veut jouer avec les timing package là. Ok le trail de Koldra. Oh ! On trail ça ! Voilà ! Il y va ! Envoie le voilà ! Voilà frérot ! Attention à la première ward là. Il faut que Tynx il y ait un brouilleur. Après pareil là je pense qu'il est juste E-Shadow là. Là E-Shadow il veut pas forcément. En fait là s'ils sont créatifs à Aegis ils vont tenter de faire dash Tynx. Attention ! Oh les dégâts du Aphelios ! Wow ! Koldra ! Il y a la Mastercrass les gars je vous l'avais dit ! Je comprends rien aux champions. Je comprends rien au bout de c'est tout. Je pense que je peux faire 100 games sur le champion je comprendrais toujours pas le champion. Je comprends rien aux armes et tout. Et les ADC ? Les ADC te diront qu'Aphelios c'est le champion le plus simple à jouer. Et j'ai déjà entendu pourquoi. Les joueurs Aphelios disent que c'est simple. Les joueurs d'ADC te disent qu'Aphelios c'est le jeu. Oh ! 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 Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Oh ! Et du coup c'est à la bot lane de fermer le jeu Et là c'est parfait parce que Tings du coup il peut tranquille pipo chill Parce que c'est la seule bot lane qui est en danger parce que la trox pour l'instant est trop big Et je pense qu'il a juste à flash out s'il est en danger face à la trox Oh 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 C'est bien, c'est très bien ce mot sur la gatie Non pour moi, là tu prends le push bot Ah oui en haut à gauche on a les timings, une minute 53 Pour moi tu fais push bot, into recall, into tu envoies la bot lane au top Jouer les grubs de mes couilles là 26 lead top hein 26 lead top les gars Très très bien Très bien je vais t'apporter SLT du coup ça... Et je pense qu'ils ont pas encore envie d'affronter SLT là Parce que a trox j'crois que ça a quand même un bon début mid game hein Ah oui 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 mais c'est effrayant Tu joues toujours si y'a l'éventre et pêche avec a trox après Attends si on vignore un push naf qui est là Il a 5 drinkers comme j'ai dit Rush 5 drinkers comme j'ai dit c'est trop fort contre eux Ils ont Nami, Rel, Nico Ca peut éviter littéralement un one shot Et regardez hein il a que 8 CS de Rotarmid hein Ah oui oui mais c'est parti hein Là il a commencé à être bien hein Black DOS On dépêche Petite Bertha Oula 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 C'est fait bijonne là FF FF Petit poc Ah mais c'est trop biment ce truc on est quoi Ohlala qu'est-ce que c'est chiant rompille ce champion de merde Pardon Pardon Celui-là j'ai raté aller Il nous a coûté une TP L'effort de jeu premier coup contre Nico C'est que quand elle t'avance en double tu peux stack tes golds de premier coup sur le double Ouais bien vu Alors attention sur la rel La rel on a la vision dans le petit pixel bush On a la vaille pas loin Faut pas se laisser déborder au mid Parce que s'il y a une TP ça peut être craignos Parce que là la Nico pourrait Attends par contre on peut essayer de target Nico On peut essayer de target Nico Il me semble qu'elle a déjà utilisé son clone Y'a ex-rankers sauf et bijami il meurt Attends mais ils savent il le sait Non il le sait pas encore Il a un flash par contre Il a un flash la rel est loin Y'a peut-être un timing Mais je pense que Korki ça manque encore un peu de dégâts On a le clone qui va donner la vision Vi qui va recall On veut jouer les grubs les gars On veut jouer le back pour jouer avec l'équipe Là je pense que la botchain va essayer de push pour jouer les grubs Oh putain il faut pas qu'ils soient saufs Non non il freeze il freeze il freeze Après si Après si tu regardes bien ils ont pas d'ingage Y'a pas la rel Y'a le R de Nami mais tu le vois venir de loin Y'a la ward hein La ward est très belle sur le bush au middle Ca met du poc mais ça tanque au niveau de milieu Ah il prend aucun dégâts Parfait la rel est bien La rel est vu ils n'arrivent pas à créer du jeu les gars Ils n'y arrivent pas Ils n'y arrivent pas Ils n'y arrivent pas Et au niveau des plate top on a pas touché trop la tour encore Après je pense que c'est pas évident pour La vaille qui est là en soutien On voit la rel Ok Ils ont l'info sur vaille non ? Ils n'ont pas l'info La vaille qui va sortir la rel de son panier Oh il est bien hein Attends doucement S'il le ramène contre le mur c'est chaud Ok la préférée respecte Attends mieux parce qu'il la ramène contre le mur il l'envoie avec le air Il a 36 On peut back tp On peut back tp On a d'ailleurs la merde on a le package là Ok Milieu corps à corps On a le air On a le back de Atrox Il faudrait une ward deep pour qu'Atrox puisse tp Hydro profane ? What ? Ah il a tp top Ok Peut-être qu'on veut jouer les grubs Peut-être qu'on veut jouer les grubs On veut jouer les grubs Ils ont plus de l'checs Ils ont plus de l'checs Attention à la Tings là qu'est-ce qu'on fait là on joue ? Qu'est quoi Tings ? Bah Tings il est sur le drag depuis tout à l'heure avec Corky Du coup il prend la ligne Il prend la ligne qui est très bien par contre qui sentait la tp les gars Après il peut cancel l'autre Ah c'est pas il faut Non il back tp là Et non on a pas la tp les gars Tp advantage Là ça bloque ça bloque Corky Tp ? On a Vai Vai qui met des dégâts Qui met le R Corky en fait le DPS Au niveau du couloir Le R le R en Diagonal Le R le R le R Ah c'est chaud là On joue si mal là Non on joue mal là les gars On fait l'aime Oh c'est trop mal Non on joue mal les gars C'est pas les mots là On fait l'aime On fait l'aime On a pas de timing On avait bien joué Mais surtout que Xante il a la tp Donc c'est n'importe quoi genre Ouais ouais C'est pas une série Une série les gars Le Atrox il est pas encore entré en jeu Après Atrox il est pas entré en jeu Ouais voilà C'est pas normal de leur donner 3 kills comme ça genre Ah là il fait n'importe quoi Ils ont eu pas de vision sur les sides Il fait check Après il très bien trouvé Il y a de la port de rail On va pas lui enlever ça La Valkyrie je l'aurais plus vu Dans le pouvoir un peu en dessous Pour éviter la passation en fait En vrai c'est pas de chance Qu'il reste pas quand même pas beaucoup d'HP En fait d'un côté on engage le Drake De l'autre on essaie de fight à droite C'est trop bizarre En fait on a deux plans de jeu là Allez on réengage le Drake C'est pas grave les gars Deux casgol Deux casgol de retard On joue beaucoup Et très souvent avec du retard C'est pas très grave On scale nous Ça nous forge Si t'apprends à jouer derrière Et être bon en étant derrière Attention les gars On peut pas contest un Drake Avec nos champions au début Faut l'accepter Non clairement Avec le package Y'a moyen de jouer C'est juste que Atrox a TP top Du coup on peut pas créer la supériorité numérique Dans un fight où Atrox TP bot et qu'on flanque frérot Y'a pas un monde où il gagne Je vous jure Surtout ce que j'ai de plus cher C'est juste qu'on a eu A la fois on veut TP top Du coup ça serait logique de jouer les grubs Mais on veut quand même jouer les Drake Ah ouais c'est ça Là il faut apprendre à laisser Après on a un gros scaling C'est juste qu'il faudra être créatif au niveau des fights On l'a bien vu hier Arrête c'est trop fort On a que deux kagoles de retard Sur quasiment 15 minutes de jeu Par rapport à leur compo les gars On est très très bien Il est bien installé Il a eu deux plates Il est vraiment big les gars Vous allez voir quand SLT va commencer un fight Ca va être big Le truc c'est qu'on a un item déjà sur Lucian Afelias il l'a toujours pas Ah ça y est il a Ah c'est bon Ah c'est bon Ah c'est bon Je parle Voilà il l'a Il l'a son spike Alors on est en retard Qu'est-ce qu'il va les embêter ? On est en retard On a la vision On prend la température Things il va back Tranquille Allez Allez c'est fine C'est fine la team Le truc c'est qu'il va partir sur cœur gelé là Avec sa rel Et on a beaucoup de dégâts AD Et beaucoup d'attaque speed Ah ils ont fait l'item sub sur Lucian Ca marche encore ouais dans leur patch Et ouais c'est dégoûtant d'ailleurs Il va jouer le truc qui fait essence river Bon 1200 gold d'avance sur le Lucian C'est pas ce qu'on voulait Ah ouais c'est normal La rel était full bot Ouais 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 mais après voilà Enfin encore une fois voilà Ouais le move est dommage En fait de toute façon il faut juste qu'ils apprennent à lâcher les trucs des fois C'est tout hein Ils veulent tout jouer en fait à la fois La joke hein Si on arrive à apprendre notre compo en mode Là on doit laisser ce drake C'est trop greedy Mais encore une fois Jouer ou pas jouer Dans tous les cas si on décide de jouer ce drake Je t'assure par tout ce que j'ai de plus cher qu'on le gagne ce drake Tu vois ? C'est juste qu'on a eu la TP top Du coup après à partir de là c'était compliqué Et la seule manière de gagner ça c'était d'être tous synchro et de focus la même personne De base tu vois on a le late Il est même pas obligé de le jouer en soi T'as le late Ah non on est pas obligé clairement C'est précis en fait Moi j'aurais plus joué les Seagrubbs Ah oui les Seagrubbs Bien sûr On l'a vu hier On l'a vu hier que ça nous a fait du bien et tout Eh oui Tu joues les Seagrubbs tu laisses les deux de premier drake comme on l'a fait hier hein C'est pareil Surtout qu'on joue avec Corky quoi Ah oui mais c'est pas un champion au début C'est pas un champion au début Corky Surtout qu'il a rush avec Zrinker donc il a pas vraiment En plus En plus il est en défensif On peut pas faire de trap faire des dégâts C'est un robot Ils arrivent encore à 5 Tinks On a le flash mais on a pas le flash il est mort hein Non 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 Il peut Valkyrie peut être ? Non il a pas ? Oh ! C'est dommage C'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau ! Quoi ? Oh non c'est l'eau Allez décolle décolle mon fils ! C'est égulé ! Oh putain T'as rien qui touche T'as rien qui touche On a le flash on l'utilise pas c'est bien Non mais tu peux pas en fait tu peux pas Il a pas la vision Ah c'est dommage Oh c'est vide ça merde là C'est dur là C'est dur c'est dur On les laisse jouer et on fait rien Si 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 Allez les gars faut pas désespérer Full positif full positif Il va pas dp là maintenant sur le monde ? Ah il est en train de reset là Ouais il devait reset Ouais il reset C'est trop tôt Ça c'est des détails comme ça qui nous manquent Qui nous font mal On aurait dû rester sur Fabillon non le Tinks Plutôt que d'aller Non parce qu'il empêche Je sais pas Non c'est les morts C'est trop avancé Ouais c'est rien c'est rien les gars Le corki il va faire mal Il va faire mal le corki Vous inquiétez pas Moi je pense vraiment qu'une fois que corki a sa Muramana On va pouvoir jouer avec le poc et tout Oui 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 C'est quoi quand même là ? C'est infernal ? Ah ouais ça c'est chiant par contre Ouais infernal ouais avec Lucien Nami tu veux pas Ah c'est piquanté Le problème c'est que Vi en fait elle va se faire one shot à chaque fois qu'elle Vi en maintenant Attention peut-être sur le croisement Ok Du coup la Vi est là Oh comment ça va être des patates L'équipe est arrivée On essaye de s'échapper Ok Encore la luthiel On a le flash sur corki Ca peut passer Ok ok C'est bien c'est bien c'est bien On meurt pas on meurt pas On fait que reculer j'en ai plein les couilles Ouais ouais On recule trop là Il y a plein les couilles de ce gameplay toujours On se chie dessus quoi Après en fait on a Indraft Où voilà on est là pour absorber au début Mais le problème c'est que Bah on avait le A3 qui est fine Mais on joue pas autour de lui Et c'est chiant quoi Bah ouais ouais En fait on a des summoner pour tanker bot Qu'est ce que c'est ça c'est nous ça ? Ah c'est notre équipe On y va on y va on y va On y va Allez Allez Les pétules les pétules Oh la même chose On va Voilà Voilà C'est pas compliqué C'est pas compliqué La bagarre La bagarre Ca va C'est trop là Ah c'est trop là On est heureux et direct on est malé C'est trop triste Rendez-nous notre bonheur quoi C'est bien les gars Kill sur Febbi Venn c'est banger Après là 2 items et demi quasiment sur Lucian Faut aller se faire en 1 En plus il a mis derrière le mandat Lucian il faut le tuer C'est fine c'est fine Là Febbi il va reset Il va avoir un pot reset Il va stack sa mana mine Là on a le corki qui est enclenché Après les gars attention à Nico Si elle prend un kill je donne du heal à tout le monde Ca va sublimer la Namik et tout Après on a pas encore fight avec Atrox Ils prennent la first tour ça c'est du moins Les couilles frère on a plus de tours Qu'est ce que c'est ce bordel encore On va laisser le drake Ça veut essayer un trade kill On a milieu au top On a essayé de trade santé Y'a plus trop de tours aussi La tour on va pas la voir là On va la voir On y va Fréon l'animation je sais même pas où il était frère Allez allez Un kill sur SLT Tu montres Voilà Oh putain Qu'est-ce que c'est encore Oh mon honneur C'est quoi ça ? C'est quoi ça frère ? C'est un ADC ou c'est un assassin ? C'est Akali C'est Akali du Turfus C'est Akali d'un ADC Après c'est un sacrocher On perd la tour de la T2 bot Oh là c'est horrible C'est horrible On est à Paul là en fait On est tout nul 5k gold Ah putain qu'ils vont faire une erreur en teamfight je sais Ok on a Age of Night sur le Ouais on peut toujours gagner en teamfight de toute façon C'est clair Le A3 c'est vraiment big C'est pas sur l'idée seule là Il a le manteau de la nuit D'ailleurs elle est partie sur une optique assassin Je pense qu'il a raison Full Squishy Full Squishy Surtout ceux qu'il faut tuer Nico et Luciane C'est Full Squishy Ça peut jouer ça non ? Non on peut pas Non on peut pas Le next On va peut-être essayer de jouer le fight juste après Quand on aura synchro les waves Mais on peut pas jouer Drake On a pas Coldra Les Drake ils nous ont fait défaut quand même Cette semaine On a beaucoup perdu les Drake A chaque fois qu'on fait une engage On fait des kills Et dès qu'on les laisse C'est eux qui nous massacrent On a pas assez initié cette game On n'avait plus eu peur Ouais En fait c'est dommage Parce qu'on avait toutes les conditions Vraiment la game était free win Ouais ouais Ça part du monde Drake Après ça se travaille Tu verras le replay Ouais bah Il va falloir qu'il travaille plus vite Ouais Faut pas faire ça au LFL Days les frères Ouais Il va être galvanisé t'inquiète toi au LFL Days Ouais Un bon flank ça peut arriver à tout moment On a l'info On recule On sait que c'est le clone Ouais mais C'est BB il a pas de Il a pas d'items là Là il a pas de spike Ouais c'est sûr Elle a la déco est terrifiante Elle a la fleur Le le Les bottes rang 2 Proto belt Paguette trop grosse Bah c'est Bah nous on a que vraiment 7T qui est bien V400 gold d'avance Est-ce qu'il peut ? Henri il peut pas Il va se faire one-shots en vrai Bah je sais pas Avec son win là Alors il peut pas comment tu veux qu'il tape là Lucien il va dash out Attends par contre c'est peut-être une position de flank là Ils sont chez nous au milieu Ok j'ai qu'à cancel Bien ça va Ça prend que ça s'avance peut-être un peu deep ici SLT qui fait le mouvement à pâte On veut jouer ce tower top du côté Aegis Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas Bob les gars Ouais je pense que vraiment c'est ça Ouais Bob buff Après Bob sera OneFlday donc est-ce que ça peut porter chance ? Ah bah pas sûr De toute façon je pense qu'il faut attendre le... Attention ici Rel Faut attendre le timing package Le package ça peut aider je sais pas On peut pas voir où c'est que ça en est du packaging Y'a pas l'info ça Si il faut cliquer sur Corky pour le passif Ah ok Il faut qu'il clique dessus quoi Bon ils ont la tour Bon Attention Ritien tu peux pas la défendre en infiniment Ouais bien sûr bien sûr Après les gars hier on a beaucoup subi On a remonté sur un fight Ouais mais ils avaient un teamfight nul Là ils ont senté Rel Nico 30 secondes le package 30 secondes Ça va être plus dur là On peut le faire Je suis confiant mais ça va être plus dur Moi je trust le Atrox hein Qui va sortir un one shot quelque part En vrai avec un stuff vraiment Un peu plus bruiseur tanky Je t'aurais dit Mais là je pense qu'il va se faire one tap Là Lucian il est terrifiant Les dégâts qu'il met C'est soit on one tap Soit il new one tap Ça il new one tap Ouais voilà c'est ça Il faut qu'on arrive à tuer Lucian en first Et après potentiellement Mais... Après on a le Herba Pour le Lucian Mais c'est smart ce qu'il a fait C'est parce qu'il sait pas build en fonction des tanks Il sait build en fonction des squishies Et c'est eux les plus problématiques dans la game là Où on en est là au niveau des items de fait Beaven là ? Euh... Je pense qu'il doit être... Il manque un peu... Parce que là il va faire quoi le malfaisance là ? Ouais il va faire le malfaisance je pense là Le truc parce que Coldra Je vois pas à quel moment il va être menaçant Bah il va être trop trop tard là 3000 gold Faut attendre encore 10-15 minutes hein Ouais je pense que dans une heure et demie Je pense qu'il pourra commencer à faire quelque chose là Bref c'est qu'il se fait one-tap Bref c'est qu'il se fait one-tap Peuf de Nami Je pense qu'il se fait one-tap hein On y croit on y croit hein Après ils sont squishés en face aussi tu vois Dans le sens où il peut... S'il arrive à atteindre le Lucian Qui est cessé par Vai On peut on peut le dénettre le Lucian Et clairement si on va sur le full CC Y'a moyen de faire un full CC C'est vrai il a un bon farming hein Là il va faire ses reals Après le truc c'est que ok il est dangereux Mais il se fait tout-tap aussi Oui c'est ce qu'on a dit ouais C'est ce qu'on a dit ouais Là Lucian il trouve la range Où il se fait air Nico Pour moi là il faut ultivise sur Lucian Into package par dessus Les gars je vous le dis Cette game on la gagne avec un flank Y'a aucune raison de gagner en tout droit Eh oui Mise à part si vraiment ils se mettent packés Quand on envoie un package en plein milieu quoi Mais... Il faut vraiment passer par derrière Et surprendre la Nami plus Lucian Sinon ça va être très compliqué Parce que les dégâts au front on n'aura pas assez On n'aura pas assez pour les tomber Y'a que Santé Y'a Rael Attention on a les faux Ça commence à aller vers le top side La Slt qui va se préparer La Nami Ok on va essayer quelque chose ici On va focus la Nami pour l'instant Qui va flash out Le Tsunami On a un Q-spell qui est raté du côté de Tings La Slt qui rentre en course C'est la Nico qui est représenté La Slt qui est là La Slt qui est là La Slt ! 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 La Slt les fréaux La Slt les fréaux La Slt ! La Slt il fait série de dents ! La Slt ! La Slt s'est fait massacrer ! Il a goûté ! Il s'est fait délette là Nico ! Vous avez vu ça ? Il a tout shot ! Il a tout shot ! Slt il a mis auto ! Allez ! Allez ! Allez ! Malfaisance ! Malfaisance ! Il faut l'info sur son Asshort ! On a le package et la TP ! On a mal faisance ! On a mal faisance ! On a mal faisance ! Qu'est-ce que c'est qu'il se passe là ? Allez ! Allez ! TP ! Je t'en supplie mon frère ! Fais Beaven ! C'est moi ! C'est Contel ! Contelé ! Du bonheur ! Du bonheur ! Je vous en supplie ! On manque de ward deep ! Tu vois ça c'est un truc ! Il faudrait qu'on prenne plus le temps ! Attention ! Oh ! C'est le pays ! Il gagne du temps ! Il gagne du temps ! Il y a le package à droite ! Un peu trop deep ! Un peu trop deep ! Superman à côté frérot ! C'est une danseuse d'étoile ! Après il a dash out non ? Instantané ? Après c'est Lucian quoi ! Il faut attendre à ce qu'il dash out ! Ok ! La Tings a subi la pression ! La Tings les gars ! C'était le vert de Ricard en trop les gars ! La Lumière s'était en même temps je crois qu'il a joué ! C'est bon ça ! C'est rien ! Après ! Ça peut front lane ! On peut essayer de jouer sur le POC au début ! Il faut juste faire attention à Nico ! En bas en bas ! Il faut check en bas les gars ! Le problème c'est qu'ils rentrent ! Ils ont le flash air ! C'est dur les gars ! Ils ont pas de vision ! Il le sait ! On sait que Nico est là ! Ok ! Il régène à Atrox ! On veut essayer de déloger là Nico ! On va essayer de mettre Sherrath ! Il y a les damage ! Nico ! Nico qui prend Sherrath ! C'est le vent ! C'est le vent ! C'est le vent ! Il a un million ! Il a un million ! Oh attention qu'est-ce qu'il passe ? Il y a beaucoup de paquets là ! Il y a Atrox toujours en mille ! Atrox toujours en mille ! Atrox toujours en mille ! Il est mort 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 ! Non frérot ! Non ! Non ! La malédiction ! La malédiction ! Après les gars s'il y avait Tings aussi ! Imagine le move frère ! On est maudit ! Je jure ! On est maudit ! Je jure ! C'est trop haut ! On est maudit ! Je pense que Corki il a fait le dash en trop ! Si je fais pas de bêtises ! Là pour moi il aurait pas du dash ! Là il a dash ! Ah ouais ! Il a pas du ! Sur ça on perd le fight ! Sinon on gagnait ! Ah c'était il n'a pas le temps de taper contre le Lucian ! Il faut de l'armure là sur le Lucian ! Sur l'eau carrément ! Mais ça c'est... Mais c'est du Lucian qui serve ! Après il y a plus de flash Lucian les gars ! Putain ! Ça se joue à rien à chaque fois ! Il y a toujours 5k gold hein ! Comme tout à l'heure ! Ils ont pas pris de Nash ! Après parce que là on a pas de maquage ! Ils ont pas de raid ! Il faut faire gaffe ! Ah il faut le flash à CLT là pour le Lucian ! Il dit zéro le Lucian ! Il fait une game de fou ! Ouais ! Ça va être dur Lucian ! Surtout que Lucian Nami je crois que ça a quand même pas mal été nerf ! C'est pas non plus le truc... Non non ! En plus c'est un win rate dégueulasse il me semble en Europe ! Genre les européens sont pas bons avec Lucian Nami il me semble ! Jusque là bah... Sauf contre nous ! Contre nous ça marche bien ! Il avait théoriecraft ! Les gars on arrive à one shot Lucian ! Je vous promets sur tout ce que... Ah oui oui ! Il y a que Lucian là ! La déco il arrive plus ! Il arrive pas la déco ! Tout se joue sur l'air de Tink ! Et si Tink il décide de faire une cabriole et d'aller lui couper les couilles en l'air... Ah il faut le choper ce Lucian là ! C'est winnable de baiser les gars ! Vraiment hein ! C'est vraiment winnable hein ! Parce que tous les sous sont sur l'air ! C'est large ! On enlève le manteau de la nuit ! Attention Milio ! Je vais essayer d'appliquer du POC ! On a le flash sur Rael ! C'est ça qui me fait peur ! Rael qui peut aller chercher une engage ! Par contre sans package je sais pas si le fight est aussi facile ! Ah non non ! Il est infusable je pense ! Il faudrait au moins le niveau 16 sur Corki là ! Tu vois c'est pas le Sinao qu'on voulait quoi ! Non il met beaucoup de dégâts AP avec Nami hein ! Ouais ! Il met énormément de dégâts AP quand même ! Enfin énormément j'abuse mais il met quand même des dégâts AP ! Ouais il met 400 ça arrive sur un burst sans dégâts magiques quoi ! On tient bien quand même en terme de dégâts mais... Mais franchement ils sont devant mais ils arrivent pas vraiment à crush la game tu vois ! On va se jouer sur une putain de move quoi ! Mais tu vois même si on arrive à gagner la game tu vois je suis quand même un peu déçu parce qu'on se fait pisser dessus ! On est euh... On crée pas... On est pas assez lucide en fait sur les mouvements ! On comprend pas... Après là on arrive pas à faire une engage synchro quoi ! Putain c'est du classique tu vois ! Genre là j'ai une engage de Tings ! Un focus part dessus ! Là il y a Tings qui part en premier ! Après par contre je trouve quand on est en inforité numérique on est meilleur ! Ouais c'est... Mais c'est pas normal tu vois ! C'est pas normal ! On a le Serilda les gars sur... On a le Serilda ouais ! Serilda il faudrait le 16 sur Febiven ! Ouais ! Si on arrive à être synchro putain Tings et Febiven c'est banger la game tu vois ! Il fait zéro dégâts agressivo ! Ok, SLT qui est bien placé, Ryusaki qui est sur la droite... Ryusaki qui est sur la droite... On n'oublie pas c'est le Lucian qu'il faut tuer ! Si Lucian meurt on a nos chances ! Si Lucian reste en vie c'est compliqué ! On est pas mal là ! On est un peu de poc ! Après là la Comet le problème c'est qu'elle est pas aussi bien que le Conqueror en ce timing là tu vois ! Ah ok ! Oh ! Oh mais comment ça ? Il s'en fout hein ! Je sais pas ce qu'on fait là ! Mais il a tout shot ! Bah oui je sais pas ce qu'on fait là ! Ok bon là à la fin c'était Ricard les gars ! C'est pigeon ça là ? Oh c'est nul ! Oh désolé les gars ! Oh si ! Il va se faire full contrôler Salty ! Il est selfé ! Il s'est full contrôlé dans la logique ! Il est selfé ! On a mal joué les gars ! On a mal joué les gars ! On a mal joué les gars ! On prend de l'élan ! On prend de l'élan ! C'est pas grave les gars ! Pour l'NFL Day 1 week du coup ! Pas 2-0 week ! Mais c'est bien ! 1 week déjà ! Il faut être positif ! C'est bien déjà ! Alors après les gars je suis pas d'accord ! La draft je pense qu'elle était bien ! La draft elle était bien ! On avait juste à stabiliser le jeu ! La draft c'est bien ! Je sais pas que Luciane il ait 128 kills et c'est passé quoi ! Ouais ! Ah le premier move ! Là il n'y avait pas de lead en soi dans la game ! C'est ça le problème ! Là on fait des moves pas synchro ! Des mauvaises engage ! Ça follow mal ! Là malheureusement c'était pas bon ! C'était pas une game d'LFL ça ! Là on a joué comme en solo queue !